Salut les cuistots, bienvenue dans l'épisode 2 d'A la vôtre, l'émission un petit peu hors série de la chaîne YouTube de WP Marmite. On ne parle pas de prise en main d'extension, on ne parle pas de prise en main de thème, je ne vous fais pas un tutoriel particulier, là on va juste discuter entre nous tranquille autour d'une tasse, j'allais dire autour d'un verre mais là en l'occurrence c'est une tasse. On va discuter aujourd'hui de l'écosystème WordPress et plus précisément des acquisitions au sein de l'écosystème WordPress, parce que vous le savez, il y a des extensions qui sont premium, d'autres qui sont gratuites et certaines extensions peuvent se faire racheter, mais ça peut être aussi différents business au final, des business qui tournent autour de WordPress et le moins qu'on puisse dire c'est qu'en ce moment, ça s'agite même en 2021, il y a de l'argent qui change de main et il y a des empires qui se créent, il y a déjà même des empires qui se consolident et du coup je voulais vous en parler autour d'une bonne tasse de… voilà, je vous laisse deviner, la dernière fois j'ai essayé de vous faire deviner dans l'épisode 1 d'A la vôtre, je vais vous donner la réponse maintenant, je suis un petit peu honteux de vous dire ça, mais la réponse qu'il fallait deviner, le breuvage que j'avais la dernière fois c'était le fond d'une bouteille de rosée tout simplement, et ouais ça m'arrive de boire un petit peu d'alcool, pour un tournage c'était une première, mais voilà il y avait vraiment en fond, il y avait juste ça, et donc pour cet épisode 2 d'A la vôtre, j'ai mis un autre breuvage, alors c'est pas de l'alcool, c'est pas de l'eau non plus, donc je vous laisse deviner et puis celui ou celle qui devine ce que c'est, on lui offrira la formation de son choix sur le chaudron. Le mot est lancé, donc maintenant à vous de deviner, et bien entendu pour que ça fonctionne, vous avez jusqu'à la publication de l'épisode 3 d'A la vôtre où je révélerai quel était ce breuvage. Donc moi de mon côté je bois un petit coup, et on va pouvoir s'intéresser aux acquisitions de l'écosystème WordPress. Et pour voir ça, on va se rendre sur le site de Postatus qui est une référence, parce que c'est vraiment un site qui est consacré aux professionnels de WordPress et à tous ceux qui s'y intéressent fortement, et donc ils ont mis en place une page pour lister toutes les acquisitions au sein de l'écosystème WordPress, donc là j'y suis, vous voyez mon écran. Et donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 6 octobre, et ça fait seulement un jour depuis la dernière acquisition, en fait voilà, ils ont mis un compteur pour voir quel était l'écart qu'il y avait entre les différentes acquisitions, donc vous voyez ça fuse, donc là on peut regarder les dernières acquisitions en date, 5 octobre, et bien Brainstormforce, l'éditeur d'Astra a acheté Project Huddle, donc ça c'est une extension que je ne connaissais pas du tout, ça permet de récupérer des retours clients quand on conçoit des sites, donc ça c'est super intéressant, peut-être que j'en ferai un bonjour plugin à l'occasion, je n'en sais rien, mais en tout cas je vois que c'est super intéressant. Donc voilà, et après on a les liens vers les press releases, comme on dit ça en français, communiqué de presse, j'y suis, donc il fallait un petit coup de ce qu'il y a dans cette tasse pour le découvrir. Donc voilà, là on voit que Temarell a acheté WP Landing Kit, ça aussi c'est une extension qui est super, je n'en ai pas l'utilité, mais c'est une extension qui peut vous intéresser, c'est une extension qui permet donc de faire des landing pages, mais chacune avec un nom de domaine précis, donc on n'a pas à créer 50 000 WordPress juste pour créer une landing page, on a un WordPress et ça évite aussi de créer un WordPress multi-sites, donc c'est une solution intermédiaire qui est super intéressante. Donc bon, je ne vais pas vous faire toutes les extensions, mais on peut voir que, alors là il y a des choses que je ne connais même pas, Brunch & Repet Pusher, je ne connais pas, mais là surtout le gros rachat qui a eu lieu fin septembre, c'est le rachat d'Easy Digital Downloads, donc un concurrent à WooCommerce, mais qui est spécialisé dans les achats numériques, Affiliate WP, Sugar Calendar, Drip Simple Paix, en fait si vous voulez c'est Awesome Motive, une boîte qui ne vous parle peut-être pas, mais regardez, eux en fait ils éditent Drip Beginner, le blog, et après ils ont lancé Optin Monster, ils ont fait plein d'argent, ils ont lancé après Monster Insights, Drip Forms, donc ça c'est des extensions qui doivent vous parler, il y en a d'autres, Drip Mail SMTP, Site Prod, et là il y en a d'autres qui sont un peu moins connus, Trust Pulse, Raffle Press, on en a parlé sur WP Marmite, Smash Ballon, All-in-One SEO, Push & Gauge, Search WP, et maintenant Easy Digital Downloads, Affiliate WP, WP Simple Paix, Sugar Calendar, et voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'extensions qui sont gérées par Awesome Motive, donc c'est une boîte indépendante, ils sont vraiment montés juste petit à petit, mais ça c'était vraiment un gros rachat, j'imagine pour les connaisseurs, je ne sais pas à combien pourrait se monter ce genre d'opération, je suis sûr que ça doit taper dans les 10 millions de dollars, un truc comme ça, parce que Easy Digital Downloads, je crois qu'ils avaient un chiffre d'affaires, enfin la boîte qui éditait EDD plus Affiliate WP, je crois, parce que c'est Pimpin Williamson, ils partagent tous les ans un débrief de son année avec le chiffre d'affaires et tout, et je crois que le dernier débrief, donc celui de 2020, demain, ça devait être un montant autour de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un truc comme ça, 2 ou 3, donc pour acheter une telle entreprise, je pense qu'il a fallu sortir, faire un gros gros chèque. Donc on va voir ce que ça va donner parce qu'au final, Awesome Motive, ils ont une extension donc de capture d'emails, ils ont WP Forms, donc avec des formulaires, ils ont une gestion des stats dans WordPress, enfin une connexion avec Google Analytics, ils ont SiteProd qui était à la base, comment dire, une extension pour faire des pages d'attente, mais qu'ils ont transformé en extension de landing page, enfin un constructeur de page, un constructeur de landing page plus exactement, que je soupçonne qu'ils vont transformer bientôt en tout simplement en constructeur de page pour concurrencer Elementor. Ça je le sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le sens, je le vois venir gros comme une maison. Là on a ça pour organiser des concours, ça c'est des petites notifs pour dire voilà il s'est passé ça sur votre site et poussé à l'action, Smash Balloon qui est une extension pour tout ce qui est flux de réseaux sociaux, une extension sur le référencement pour but donc de concurrencer Yoast, SEO Press, etc. On en a un petit peu moins parlé, Serge WP qui améliore la recherche et donc là maintenant on a du e-commerce et la gestion des affiliés, donc ils ont au final des extensions qui sont assez, enfin qui viennent taper dans différents secteurs, donc c'est très très intéressant de voir ce qui va se passer avec Awesome Motif dans les années à venir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a aussi eu LearnDash qui s'est fait racheter, donc LearnDash c'est une extension de LMS, Learning Management System, donc pour faire des sites de cours en ligne, des sites d'université, etc. Donc ça c'est Liquid Web, un hébergeur américain qui a racheté ça, donc ça c'est le même hébergeur qui possède également Item Security notamment, on va pouvoir le voir j'imagine un petit peu plus bas ici parce que ça fait un bout de temps qu'ils ont été rachetés, mais bon bref il possède aussi pas mal d'extensions. Il y a WooCommerce aussi, bon là c'est avec la maison mère Automatique, donc là il y a les poches vraiment très très profondes, donc là ils peuvent se permettre de racheter pas mal de choses. On va voir qu'on va retrouver WooCommerce et Automatique à de nombreuses reprises dans cette page. Après il y a des choses un petit peu moins connues, ProfilePress qui commence à racheter pas mal de choses, il y a aussi eu un petit bad buzz avec ProfilePress qui avait notamment changé pas mal de choses au sein d'une extension qui s'avait rachetée, ça n'avait pas trop plu aux utilisateurs. Jetpack qui rachète des choses, donc Jetpack ou Commerce c'est la même maison, c'est Automatique. Automatique qui a racheté Frontitaille, aussi Yoast qui s'est fait racheter, vous le savez peut-être pas, mais Yoast maintenant n'est plus une entreprise indépendante, ils se sont fait racheter par une boîte qui s'appelle Newsfall Digital, au final c'est lié à l'hébergeur Bluehost, cette boîte-là possède également l'hébergeur Bluehost, donc voilà c'est des grosses boîtes. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre ? Après il y a des choses un peu moins connues mais moi je ne connais pas forcément tout, donc Awesome Motif qui a racheté SearchWP, alors là on a aussi des fois les montants sur la droite, c'est très très peu révélé, mais là un fonds à racheter l'hébergeur Pantheon, donc là 100 millions, c'est costaud quoi, mais voilà c'est pas toujours communiqué. Automatique qui a racheté Day One, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Awesome Motif qui a racheté Plugin Rank, Adelucius Brain aussi qui a racheté le plugin ACF Advanced Custom Fields. Donc là aussi c'était un rachat parce qu'au final le gars qui développait ça était solo, il a développé ça pendant 10 ans et donc je pense qu'il en a eu marre, il a préféré vendre pour que le projet puisse continuer de se développer et surtout aussi quand on se fait racheter, ce qui est intéressant c'est qu'au final quand on est tout seul ou même avec une petite équipe, Easy Digital Downloads et tout ça, eux ils étaient une vingtaine mais ça permet de faire évoluer le projet à un niveau où on n'aurait pas pu l'emmener seul ou on va dire avec une petite équipe, ça permet d'avoir vraiment plus de, enfin les reins un petit peu plus solides tout simplement pour continuer de se développer. C'est aussi le cas d'une extension que vous devez connaître, est-ce que je vais la trouver ici ? 2020, c'était en 2020 ou pas ? Je vais essayer de faire une recherche, mais c'est le projet de WP Media, c'était donc en avril 2021, c'est ça ? Ouais c'est ça, avril 2021, où est-ce qu'ils sont ? Voilà, donc ils ont racheté WP Rocket, Imagify et Rocket CDN et voilà, donc ça achète à tout va dans l'écosystème WordPress, là il y a iThemes donc qui est aussi Stellar WP et avec leur système de holding, voilà Liquid Web derrière, qui ont racheté Cadence WP, donc ça c'est un thème, donc pour concurrencer j'imagine Astra, etc. Et là après on passe en 2020, qu'est-ce qu'il y a eu en 2020 ? Bah Automatik qui a racheté MailPoet, donc après c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément quand on utilise une extension, on ne sait pas forcément que ça a été racheté par une plus grosse boîte, on croit que c'est plein de petites boîtes indépendantes, mais ça a tendance d'être de moins en moins vrai. Et puis après bon c'est vrai que les boîtes qui rachètent des fois, soit ont des fonds d'investissement derrière, soit sont aussi indépendantes comme les Awesome Motives. Il y a Automatik, donc comme je disais là aussi eux ont levé des fonds, et il y a notamment le fonds de Bernard Arnault qui a à départ dans Automatik. Et voilà, et donc là on voit déjà rien qu'en 2020, bon voilà il y a eu quelques acquisitions, alors peut-être qu'elles ne sont pas toutes listées, mais quand on regarde 2021, il y a du flux. Donc je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir au niveau de l'évolution de l'écosystème WordPress. Pour tout vous dire, on a déjà essayé de me racheter, enfin de racheter le WP Marmite. J'ai dit non parce qu'on souhaite continuer de se développer, mais c'est peut-être quelque chose qui se fera à l'avenir, ce n'est vraiment pas ma priorité. Après si on me fait une offre que je ne peux pas refuser, peut-être que j'accepterai, je n'en sais rien. Mais voilà, après d'un autre côté, moi aussi j'ai essayé de racheter des extensions pour les développer et pour faire des projets intéressants. Malheureusement, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, ce n'est pas grave, on continue sur notre lancée, mais peut-être que c'est quelque chose dont je pourrais vous parler à l'avenir si jamais il y a quelque chose qui se fait. Donc voilà, ça peut être peut-être d'un côté comme de l'autre. C'est surtout Awesome Motif que je trouve très intéressant parce qu'ils sont en train de construire un véritable empire. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est que, en fait, c'est ceux qui éditent le blog WP Beginner, Siad Bakli, qui a lancé ce blog-là deux ans plus tôt que WP Marmite, je crois, et qui a vraiment développé un empire. Ils sont vraiment très très forts, donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus, curieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour savoir un petit peu, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous vous rendiez compte peut-être de tout ce qui se passe, on va dire, du côté business de WordPress ? Est-ce que vous en aviez conscience ? Qu'est-ce que vous pensez du fait que des entreprises se fassent racheter ? Est-ce que vous voyez ça comme, au final, un abandon ? Au final, les boîtes ne préfèrent pas rester indépendantes. Mais quand on est fondateur, on peut aussi se dire que le fait de se faire racheter par une entité plus grosse, ça permet d'avoir les reins plus solides, mais aussi d'être un petit peu plus ambitieux sur certaines stratégies, de créer des choses qu'on n'aurait pas forcément pu créer tout seul ou en tout cas pas aussi vite. Donc voilà, je suis intéressé pour connaître votre point de vue. En attendant, je vais finir ma tasse et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un futur épisode d'A la Vôtre, le numéro 3 où je vous révélerai le précieux breuvage qu'il y a dans cette tasse. A vous donc de faire des propositions pour deviner ce qu'il y a là-dedans et puis le premier qui devine ce qu'il y a dedans, il pourra choisir une formation du chaudron, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, à très très vite, ciao ciao !